Je m'appelle Flavien Bonneau, j'ai 22 ans, je suis originaire de Saint-Aubin-de-Bobinier et j'habite actuellement à Paris. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Je voulais être pompier. T'étais quel genre d'élève ? J'étais plutôt bon élève, ça va, jusqu'au collège très bavard, assez dissipé, mais plutôt bon élève, ça va. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? On sortait, on était au foyer des jeunes, je pense, avec mes potes de Saint-Aubin et des communes alentours qui venaient au foyer de Saint-Aubin aussi. Trois objets qui te représentent ? Je dirais une tasse, parce que je bois pas mal de café. Je dirais un livre, j'aime bien lire. Et puis mon ordinateur aussi. Je regarde pas mal de films. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Je pense que je serais collu, peut-être, parce que je suis au Resto du Coeur. Et puis je trouve que ce qu'il a fait est très honorable et j'aimais bien la personne qu'il était. Si tu étais président de la République, ta première mesure, ce serait quoi ? Je pense que je mettrais encore plus en valeur en avant le service civique, parce que c'est quelque chose, c'est une opportunité qui est quand même très intéressante et qui peut ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes. Et je pense que c'est très intéressant pour les jeunes. Ton lieu préféré dans le Molléonais, c'est où ? Je vais dire à Saint-Aubin, le château de la Durbelière, parce que j'y allais beaucoup quand j'étais petit et jeune. De quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler de mon service civique que je fais actuellement sur Paris. Alors, comment est née cette idée ? Après avoir fait mes deux ans de classe préparatoire et un an d'école de commerce, j'ai décidé de quitter l'école de commerce parce que je ne savais pas quoi faire. Ça ne me plaisait plus. Et puis je me suis dit pourquoi pas partir un petit peu, monter sur Paris, faire un service civique. Voilà, et j'ai trouvé ce service civique qui m'intéressait énormément. Voilà, vous avez née l'idée. Mon service civique, j'interviens dans différents champs sociaux avec des jeunes en difficulté scolaire, en décrochage scolaire. Et eux, ils font un service civique les trois premiers jours de la semaine. Donc je suis avec eux et on intervient dans différents champs sociaux, tels que les Restos du Coeur, tels qu'une association de réinsertion professionnelle. Et le mercredi, on fait des activités avec Unicité qui est ma structure de service civique. Puis le jeudi, vendredi, j'interviens dans un EHPAD qui fait des activités. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être en service civique sur Paris ? Beaucoup de choses, beaucoup d'ouverture d'esprit, notamment sur, par exemple, la difficulté des jeunes en décrochage scolaire. Également, l'EHPAD qui est un milieu quand même très compliqué. Les personnes âgées, ça ouvre mine de rien énormément l'esprit. Surtout que dans l'EHPAD où je suis, il y a la pathologie d'Alzheimer. C'est un établissement qui est réputé pour ça. Donc voilà, c'est vrai que ça fait pas mal réfléchir à la vie. Et puis, je rencontre énormément de personnes, différentes personnes de tous les milieux sociaux. Donc voilà, énormément d'ouverture d'esprit et d'expérience également. Et maintenant, ça en est où ? Maintenant, ça fait depuis mi-novembre que j'ai commencé le service civique. Et ça finit fin juin. Et donc là, je suis en train de passer, j'ai passé des concours pour intégrer une école de journalisme. Ta musique du moment, c'est quoi ? Alors en ce moment, j'écoute beaucoup « This is Danso » rencontre. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Ouais, je leur dirais que s'ils sont paumés, qu'ils ne savent pas quoi faire plus tard, qu'il ne faut vraiment pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils peuvent s'orienter vers un service civique. Moi, ça m'a permis d'énormément réfléchir sur mon orientation, même si j'avais déjà pas fait plus de trois. Peu importe là où vous en êtes dans vos études, prenez le temps et faites quelque chose qui vous plaît. Un service civique, franchement, c'est vraiment quelque chose de génial qui peut vous ouvrir l'esprit. Donc je ne vais pas vendre mon truc, mais voilà, vraiment, c'est une opportunité super sympa. Dans le Molléonais ou autre part dans la France ou même à l'étranger. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors moi, je dirais Thomas Polo, parce qu'il est passionné de moto, avec un petit groupe. Et puis il s'en va sur Toulouse, il me semble, pour un projet professionnel. Donc je pense que ça peut être intéressant de le questionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada